Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce lundi 1er décembre. Après une campagne électorale d'un peu plus d'une semaine, les panneaux spéciaux dans les rues sont bardés de papiers multicolores. Durant la bataille, il y eut un très petit nombre d'accidents immutieux. Et on a aussi remarqué que les candidats étaient moins nombreux que de coutume cette année. Certains élus sortants n'avaient qu'un seul opposant. Il est aussi apparu qu'il n'y eut aucun candidat fantaisiste et que seules deux femmes sont présentées comme candidates avec l'étiquette socialiste. Plusieurs groupements féministes ont notamment organisé de petites manifestations sur la voie publique. Les femmes portaient des affiches dans lesquelles on pouvait lire « Pour rendre la vie moins chère, il faut que la femme faute ». Elles distribuaient en outre des tracts de propagande féministe aux passants. Le député, M. Forgeot, propose l'idée que les ouvriers n'eussent plus le droit de faire grève ou qu'ils l'eussent un peu moins. Il dit qu'il y en a trop. Cependant, le journal La Dépêche répond que la grève est le meilleur moyen dont disposent les ouvriers pour améliorer leurs conditions de vie. Et à vouloir toucher au droit de grève, on risquerait de provoquer cette grève générale dont les exaltés du syndicalisme parlent toujours. La Chambre de 1919 est, dit-on, très réactionnaire, mais nous ne pouvons pas croire par-dessus le marché. Le comité de direction du Comité républicain du commerce, de l'industrie et de l'agriculture a adopté à l'humanité le programme économique, dont les points sont les suivants. La reconnaissance de la souveraineté de la propriété individuelle. Duisièmement, l'accession de tous les citoyens à la propriété par la participation des travailleurs aux bénéfices. Ensuite, la construction d'une flotte marchande et l'intensification de la production agricole par l'application des méthodes scientifiques modernes. Et enfin, la suppression des monopoles d'État. Le comité convie le Parlement à prendre en considération ces points dont dépend la grandeur économique de la France. C'était le JT du siècle, l'info de l'autre histoire.